Dernière nouvelle, Mada Chioté s'était réconcilié avec sa belle famille à la mosquée, comme le prouve en fait cette photo. Mais ce live-là, cette vidéo que je vais vous mettre, il y a plus de révélations et Mako, ce n'est pas du tout content. Regardez la vidéo jusqu'au bout, n'oublie pas, clique sur la cloche de notification et s'il te plaît, partage, c'est gratuit. On m'appelle la mosquée. Nous sommes allés là-bas, ce n'est pas à cause du mat, nous, on ne connaît pas Mada. On est partis à compte de nos enfants. Très bien, Maman, très bien. À notre grande surprise, on arrive là-bas, on ne voit ni Vanessa, on ne voit ni Assetou, on ne voit personne. Et mon frère qui était en Kébi, il y a la photo qui s'est en train de s'occuperer, s'il fait secours. D'accord. Il appelle Assetou, Assetou, il dit non, on a décidé de ne plus venir. Et maintenant, nous, on est déjà à la mosquée. Oui, mais Maman, vous êtes le tante ou bien le grand-sœur ? On a la tante, du côté de leur papa. Ah, du côté de leur papa, d'accord. Du côté de leur papa. D'accord. Elles ne nous connaissent pas, mais ça va être le papa, on l'aborde. D'accord, d'accord. Il y a la palabra, est-ce que toi, tu regardes, comment on appelle, aujourd'hui, parce qu'il y a la palabra, tu vas, tu vas, tu te battes ton enfant. Oui, oui. Tu te battes ton enfant. D'accord, on est arrivé là-bas, on n'est plus là-bas. C'est vrai, on s'est dit, mais tu ne vas pas venir, mais tu nous as fait venir. Venir, Maman, on est là. Elles ont fait les cérémonies, elles ont fait les cérémonies, dans l'euphorie de la cérémonie là, on a pris des photos. Parce qu'on a dit, on ne prend pas photos là-bas. Il y avait même des policiers. Oui. On dit, on ne prend pas photos là-bas. Bon, on a demandé à Maman, est-ce qu'on peut prendre les photos ? Elle a dit oui. Et elle est venue se mettre avec nous pour prendre les photos. Oui. Dans un lieu fait, est-ce que nous, on est là pour faire des parables là-bas ? Non. Elle est pas là pour faire des parables ? Même si elle prend la photo qu'elle utilise là, ça va changer quoi à notre position ? Oui. Ça ne peut rien changer à notre position, notre position, c'est nos enfants qu'on est venus pour soutenir. Oui. On est venus pour prier pour le repas de l'âme de chèvre. Oui. Donc c'est comme ça, comme on l'appelle. L'imam a dit qu'il y a des cérémonies à faire, ça va créer un mouton, par rapport à l'inauguration. Oui. Donc on s'est retrouvé là-bas. Oui. Et l'imam a dit, appareil à vos enfants. Oui. Appareil à vos enfants, parce que Mada est prête à aller demander pardon. Oui. Et Mada qui nous dit qu'elle va se mettre à genoux même pour demander pardon. Pardon. Moi, Mada dit, ah, je mets pas à genoux que je vais faire. Je vais me coucher. Oui. Pour demander pardon. Oui. Oui. C'est un malentendu. Oui. On ne s'est pas compris. Oui. Mais je ne peux pas faire ça parce que vous en avez, ça, c'est ma signe. Oui. Je lui dis, ah, mais Mada, est-ce que tu n'es pas en train de nous perdre ? Oui. Faut pas que tu as fait rentrer les enfants dans la maison ? Oui. Et puis après, comment venir les chercher encore ? Oui. Mada dit, non, non, non. Je lui dis, dans ce cas, tu leur donnes les papiers ? Oui. Tu as aimanté moins. Oui. Je lui dis, 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 je vais vous dire. Pause, 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 pause. Il dit, mais si tu viens demander pardon, il faut leur donner les papiers. Maison qui est déjà vendue ne appartient plus à Mada. Comment tu peux être aussi bête que ça, aller t'asseoir dans la mosquée pour dire, mais si tu viens demander pardon, que tu te couches là. Maintenant, il faut nous donner les papiers de la maison. Mada n'est plus propriétaire de cette maison. Il y a des gens dans cette famille-là qui souhaitent de causer Mada au téléphone. « Non, je vais régler le problème. J'avais quelqu'un qui voulait aller être servante en Angleterre. Quelqu'un qui a coulé jusqu'à être servante. Elle a pu régler le problème comment ? La seule manière de régler le problème, c'est de racheter la maison dans la main du monsieur. Bon, est-ce que Mada à 45 millions ? Bon, elle a vendu la maison sur le papier à 42 millions. Le monsieur dit qu'il revend la maison à 90 millions. Vous pensez que Mada à 90 millions pour aller racheter la maison pour mettre dans votre main ? Et vous devenez comme Vanessa ? Et vous dites « Merde, on n'a plus de dialogue avec toi. Puisque tu as vendu la maison, nous sommes en guerre jusqu'à ce que tous les biens soient annulés, les ventes soient annulées et que les biens reviennent aux enfants. » Donc, je pense que vous devez avoir le courage de dire la vérité à cette famille et en leur précisant que le combat qui est en train d'être mené, ce n'est pas à cause de vous. Non, 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 vous n'avez aucun droit. Ça veut dire que si Mada, par miracle, vous donne les papiers de la maison, le petit enfant qui est en Angleterre, il peut venir vous chasser de la maison parce que vous n'êtes pas des ayants droits. Ça veut dire pour qu'un jour cette maison vous revienne définitivement, il faut que tous les enfants puissent dire « C'est vrai, ce sont nos oncles, mais on va se mettre d'accord, on va tous signer un papier pour dire que la maison doit revenir à nos oncles. » Si un seul enfant dit non, on vend la maison, on partage les biens et le débat, il est clos. Donc, à un moment donné, soit vous choisissez d'être du côté des enfants, soit vous choisissez d'être du côté du néant. Mais on va à l'école, c'est pour avoir ces petits éléments, un plus un fond deux. Mais il y a des membres de cette famille, un plus un fond quatre. Ils vont s'asseoir dans une mosquée comme des clowns, et puis on les narque. La visibilité qui les intéresse, c'est un. Le G, le G, le G, le G, le G, je t'explique rapidement en deux, en deux, en deux, en deux paragraphes et tout. Alors, ceux qui sont partis, c'est la manipulation de Mada. Ce ne sont pas les parents, ce ne sont pas les frères. C'est-à-dire que le côté paternel, c'est le côté paternel des Thioté qui sont allés là-bas. Et ce sont les tantes et les oncles qui sont partis là-bas. Et Mada les a amadouillés pour les faire croire qu'elle allait vraiment donner les papiers. C'est un accord qu'elle avait signé avec la famille. Côté paternel, qui n'a rien à voir avec le côté maternel, qui est le côté de Vanessa, Momo, etc. Tu comprends ? Voilà, ça c'est le côté paternel qui est parti là-bas. Comment elle a amadouillé les parents-là ? C'est ce que tu viens d'écouter. Comment elle a amadouillé le côté paternel ? C'est ce que tu viens d'écouter tout à l'heure. Croyons-vous, tu ne connais pas comment fonctionnent les foyers polygames. Dans les foyers polygames, les enfants de l'autre femme combattent toujours les enfants. Il y a des parents de... Moi je connais cette famille-là. Il y a certains qui ne sont pas de même mère, mais qui sont déterminés à ce que tous les biens reviennent. Il y a une que tout le monde a parlé, elle au téléphone, elle n'a pas dit son nom. Et puis elle a dit non, Marcos, actuellement, il est en pèlerinat, il est seul en pèlerinat. Tu te rappelles, non ? Elle n'est pas de même mère avec Thioté. Et c'est elle qui, depuis le début, acte d'hérédité, là, c'est elle qui a reçu le son et qui est informée à Mati pour dire qu'ils sont tenus de doubler. Mais il y a certains qui sont du même père, qui sont heureux de voir les côtés de la maman-là, des mamans d'être jautées là, même père, même elle, en train d'être humiliées comme ça. Et c'est eux-là qui vont aller s'asseoir avec Mada, comploter, pourquoi les humilier ? Donc il faut qu'à un moment donné, ils comprennent, ils prennent conscience de ça. C'est ce qu'il te dit, là. Et qu'il regarde, dans les familles polygames, il y a toujours les enfants d'une autre femme qui travaillent pour que les enfants de l'autre femme ne réussissent pas. Donc certains, dont Tioté, n'est pas de même mère qu'eux, sont heureux de voir que la famille de Tioté, même père, même elle, vive cette situation. Et c'est eux qui sont en communication avec Mada, qui lui donnent des informations pour mieux encore les amener. Donc à un moment donné, il faut que... Ça c'est clair. J'ai reçu cette information-là tout à l'heure. J'ai reçu l'information que tu donnes tout à l'heure. J'ai reçu ça. Donc, il faudrait qu'il soit... Je vais mettre le nom, c'est la peau, ça. Quand il y a une communication comme ça, Vanessa met sa caméra et elle informe à l'opinion publique. Ceux qui sont allés là-bas ne sont pas de la même mère et du même père que M. Tioté. Mais c'est que Moumou en train de faire. C'est que Moumou a dit tout. C'est plus tout à l'heure, c'est que Moumou en train de... Il ne faut pas que les gens se lèvent distraire. Il ne faut pas qu'ils se lèvent distraire. Ça, je le dis de façon très nette. Voilà, donc c'est ce que j'avais ajouté. Excusez-moi pour la voix. Voilà, j'ai trop bien. C'est fatigué que je peux le poser. Je peux le poser deux jours. Comprenez-moi, c'est la fatigue, mais mon cerveau est toujours en... Un marmailleur comme moi, père concepteur de la marmaille. Il n'y a aucune marmaille qui peut m'en acheter. Aucune. Quand elle est dans le pain, c'est qu'elle en tente de faire actuellement. C'est de voir faire quoi l'opinion publique, qu'il a désavoué, que je peux... Et puis, regarde, chaque acte qu'elle pose se retourne toujours contre elle. Entre elle. Chaque acte qu'elle pose démontre encore sa malice, son côté obscur. Et c'est méchant. Une mosquée que tu as mendie, tu as l'effet à la 4 diamants. Tous les milliers, tu as dilapidé. Et je vois des gens qui vont s'asseoir dans un panel tel que Serge Tano. Non, c'est parce que Thioté était surendetté, qu'elle voulait payer les dettes de Thioté. Bon, ok. Bon, ok. Prenons le cas que c'est vrai. Donc, c'est pour cela qu'elle est allée prendre crédit 30 millions pour mettre la maison en garant 45 millions ?